Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Décryptage RE 2020. Une émission animée par Nathalie Croizet. On en arrive donc à la séquence consacrée au décryptage de la RE 2020. Une réglementation qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022. Elle va conduire à un changement de paradigme dans les prochains mois. Nous consacrons une séquence régulière au sujet pour vous informer et pour mieux décrypter les différents enjeux. Zoom ce mois-ci sur le confort d'été. Un avantage et inconvénient, on peut dire, avec Emmanuelle Brière. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Nathalie, qui est responsable froid climatisation au sein d'UniClimat. Alors on a déjà passé en revue les fondamentaux de cette RE 2020. On a beaucoup parlé d'impact carbone à la fois du côté de l'énergie, mais aussi du côté de l'enveloppe et des composants du bâtiment. On en arrive à un sujet finalement qui a déjà été évoqué depuis les premiers rendez-vous du Mondial du bâtiment, qui est l'évaluation du confort d'été dans les bâtiments neufs de demain. Alors quelles sont les nouveautés par rapport à la RT 2012 ? Tout d'abord, on peut signaler une évolution importante dans le calcul de la conception du bâtiment, le calcul du fameux BBO, où il y a un calcul systématique des besoins de refroidissement. Ce qui permet en fait de prévoir dès la conception du bâtiment la mise en place de solutions techniques qui vont limiter les apports de chaleur qui viennent de l'extérieur. Donc au travers d'une isolation améliorée du bâtiment ou la mise en place de protections solaires comme des volets roulants qui peuvent être automatisés, dont la fermeture peut être automatisée en fonction de l'ensoleillement. Et aussi des solutions qui vont aider à évacuer ou à dissiper la chaleur à l'intérieur des bâtiments, notamment en ouvrant les fenêtres ou en mettant en place des brasseurs d'air. Par ailleurs, il y a aussi la mise en place d'un nouvel indicateur pour le confort d'été, qui s'appelle degrés heure. Ça permet d'indiquer le nombre d'heures d'inconfort qu'on va obtenir à l'intérieur du bâtiment sans aucune solution technique active. Et il vient au remplacement de l'ancien indicateur de la RT 2012, la TIC, température intérieure conventionnelle. De plus, la méthode d'évaluation du confort d'été dans la future RE 2020 intègre une nouvelle météo de référence avec des périodes caniculaires qui vont permettre de tenir compte des périodes chaudes en mi-saison comme en été. Enfin, pour les bâtiments dont l'inconfort est jugé tolérable, c'est-à-dire dont le nombre de degrés d'heure est compris entre un seuil bas et un seuil haut, on prévoit dans la nouvelle réglementation la mise en place d'un principe de système de refroidissement qui sera installé à postériori. Pour tenir compte de ce système qui sera installé à postériori, on applique une consommation de refroidissement forfaitaire à la consommation énergétique du projet. Et il faut savoir que cette consommation forfaitaire, elle est légèrement sous-évaluée par rapport à une consommation qu'on obtiendrait avec un équipement réel du marché. Cette approche, elle est donc plus favorable que la mise en place d'un système de climat dans le bâtiment pour assurer le confort d'été. Donc là, ce sont les nouveautés. Est-ce qu'il existe des dispositions particulières pour les bâtiments tertiaires comme en RT 2012, Emmanuel Brière ? Oui, tout à fait. Donc la direction de l'urbanisme et de l'habitat rattaché au niveau du ministère a présenté le 28 avril dernier des projets de textes réglementaires pour les bâtiments de bureaux et d'enseignement primaire et secondaire. Aujourd'hui, la date d'entrée en vigueur de ces textes n'est pas figée. La proposition du ministère, c'est aussi entre janvier, le 1er janvier 2022 et le 1er juillet 2022. Une concertation sur les propositions de seuil d'énergie et carbone était lancée jusqu'au 28 mai dernier. Et pour les autres types de bâtiments tertiaires, comme par exemple les hôtels, les restaurants, l'ARE 2020 devrait s'appliquer qu'à partir de 2023. Et là, il y a des textes, des projets de textes qui doivent être proposés par l'administration sous peu et qui seront publiés ultérieurement en 2022. Autre disposition particulière pour les bâtiments tertiaires qui est prévue dans l'ARE 2020, c'est la mise en place de nouvelles catégories de bâtiments pour pouvoir tenir compte aussi du confort d'été et des consommations de clim. Donc une nouvelle catégorie 3 où il n'y aura pas de seuil haut sur l'indicateur degré heure. Et enfin, une catégorie 1 intermédiaire qui permet de tenir compte des bâtiments qui sont climatisés dans les zones chaudes, donc les zones méditerranéennes et sud-ouest, notamment H2D et H3. Alors là, on a vraiment planté le décor et bien compris les enjeux du confort d'été. Voilà la partie un peu technique, mais qui est nécessaire et importante pour les auditeurs qui nous suivent. Je parlais en titre, on va dire, d'avantages et d'inconvénients. Alors est-ce que selon vous, Emmanuel Brière, ces évolutions soulèvent des questions ? Est-ce que ça vous semble satisfaisant ? Oui, on peut noter quand même pas mal d'avancées avec cette nouvelle réglementation pour bien prendre en compte le confort d'été. Il y a l'introduction du calcul du besoin de froid dans la partie calcul B-bio et donc accentuer l'effet de la conception bio-climatique des bâtiments. Donc ça permet vraiment de concevoir des bâtiments qui seront confortables, y compris l'été, et de maintenir le confort dans les bâtiments. Toutefois, il y a d'autres principes qui ont été introduits qui sont, de notre point de vue, moins satisfaisants, notamment le fait d'avoir introduit le principe d'inconfort tolérable avec la prise en compte d'une consommation de refroidissement forfaitaire, puisque sur ce principe-là, en fait, elle pourrait inciter quand même à livrer des projets de bâtiments neufs, sans qu'il y ait vraiment du confort assuré dans les bâtiments. Une des solutions qui est mise en avant par la nouvelle méthodologie d'évaluation du confort d'été, c'est l'ouverture des fenêtres. Oui, finalement, mais ça ne peut pas être que les fenêtres. Le confort d'été, ça ne peut pas être géré que par l'ouverture des fenêtres ? En fait, si on regarde l'impact de l'ouverture des fenêtres sur le calcul du nouvel indicateur de gréheur, il est très favorable. On abaisse fortement le nombre d'inconforts en ouvrant tout simplement les fenêtres, la nuit ou le jour. Et en fait, cette solution, elle est très liée au comportement des occupants. Et donc déjà, il faudrait que l'occupant soit informé que la solution principale pour maintenir le confort dans le bâtiment, c'est l'ouverture des fenêtres. Et quand bien même, s'il doit ouvrir les fenêtres pour ne pas avoir trop chaud dans le bâtiment, il y a d'autres raisons comme la sécurité ou le confort acoustique. La sécurité, ouvrir les fenêtres dans des écoles, il ne faut pas que les élèves puissent passer par la fenêtre. Il y a aussi des conforts acoustiques, faire une classe, tenir une classe alors qu'il est en bord de route. Si on doit ouvrir les fenêtres pour rafraîchir la classe, ça peut avoir ses limites. Alors, il y a un autre point, c'est une autre solution passive aussi, c'est le brasseur d'air. Et là aussi, vous posez quelques questions. Oui, effectivement, on peut recourir à des brasseurs d'air dans les bâtiments pour non pas abaisser la température, mais améliorer la température ressentie au niveau du corps. Quand on crée un mouvement d'air, on a tout de suite cette sensation de rafraîchissement au niveau de la peau. Donc, les brasseurs d'air sont des solutions qui sont bien mises en avant aussi dans la méthode de confort d'été de l'ARV20. Le seul souci de ces produits-là, il faut vraiment être très attentif aux produits sélectionnés et à la remise en œuvre. Les produits sélectionnés, il faudra aller chercher des produits qui consomment le moins d'énergie possible, qui soient le moins bruyants possible aussi s'ils sont prévus d'être posés dans des pièces de sommeil. On pense notamment à l'hôtellerie. Si on commence à mettre des brasseurs d'air, mais qui font du bruit, ça ne va pas être très sympa. Et aussi sur les conditions de mise en œuvre, pour qu'il soit efficace, un brasseur d'air, il faut qu'il ait une distance minimum de 50 cm par rapport au plafond. Dans les logements aujourd'hui, où la hauteur sous plafond est de 2,50 m, vous imaginez, je lève les bras, je peux potentiellement toucher le brasseur d'air. Donc voilà, il faut bien évidemment rester intelligent. Ce n'est pas parce que des solutions dans lesquelles plus sont favorisées et montrent des bons résultats, qu'effectivement, elles vont être mises en œuvre derrière. Et est-ce qu'il y a d'autres points encore peut-être à soulever ? Parfois, il y a peut-être une dérive qui a été constatée sur des logements qui ont été construits avec la RT 2012 ? Oui, tout à fait. Dans la RT 2012, où il y avait déjà une évaluation du confort d'été, mais vu qu'il n'y avait pas vraiment d'incitation quand même à traiter ce point-là, on a vu des logements qui ont été livrés avec des systèmes de type pompe à chaleur qui étaient réversibles, mais dont la réversibilité, c'est-à-dire que la fonction refroidissement, n'était pas comptabilisée dans le calcul, parce que si on l'a comptabilisée dans le calcul, alors on ne passait plus les seuils énergie de la RT 2012. Là, le fait d'introduire un principe d'inconfort tolérable avec une consommation de refroidissement de référence, on risque aussi d'avoir la même chose, puisqu'il n'y a toujours pas d'incitation au niveau des constructions à bien prendre en compte la consommation liée au confort d'été, puisqu'elle va venir s'ajouter aux consommations de chauffage, d'éclairage, de ventilation, et donc on aura cette difficulté d'atteindre le seuil et l'exigence énergie. Donc ce qu'on aurait préféré, c'est peut-être d'avoir un seuil modulé quand on a vraiment besoin de froid, de manière à pouvoir laisser la possibilité de poser des solutions. Là, on risque de ne pas éviter à nouveau d'avoir des logements qui sont livrés avec des systèmes réversibles ou qui sont livrés sans système de refroidissement, et pour autant, l'inconfort ne sera pas bien géré. Et alors donc, selon vous, Emmanuel Brière, que faut-il pour s'assurer que les bâtiments de demain seront confortables ? Aujourd'hui, on est quand même dans un contexte de dérèglement climatique. que personne ne conteste. On constate, pardon, qu'il y a de plus en plus de périodes chaudes ou caniculaires, et elles sont de plus en plus fréquentes. Donc il est vraiment indispensable aujourd'hui que la réglementation qui s'applique aux bâtiments de demain prenne en compte cette nouvelle problématique. Donc ça a été fait au travers de l'introduction de périodes caniculaires dans les fichiers météo qui permettent de faire les calculs. Cependant, il est aussi indispensable que les bâtiments qu'on conçoit aujourd'hui intègrent les bonnes solutions techniques pour limiter les besoins de refroidissement. Mais aussi que la réglementation permette, lorsque c'est nécessaire et indispensable parce que les solutions techniques bioclimatiques ne sont pas suffisantes, permette aussi d'installer des systèmes de refroidissement performants pour limiter les consommations énergétiques afférentes. Donc le succès de l'Aéro 2020, en fait, et l'interne des objectifs de réduction de consommation énergétique de la France, passeront aussi par la garantie du confort des occupants. Et ce, à la réception du bâtiment et également dans le temps, puisque un bâtiment, quand on le construit aujourd'hui, on construit au minimum pour 50 ans. On sait que le changement climatique va conduire à des périodes chaudes de plus en plus fréquentes. Il faut absolument aujourd'hui bien concevoir les bâtiments dès le départ et intégrer les bons équipements pour que le confort des occupants soit assuré, même s'il fait de plus en plus chaud demain. Pour essayer aussi de voir si la réglementation Aéro 2020 telle qu'elle est prévue aujourd'hui et construite dans sa méthodologie, dans son approche du confort d'été, vu que c'est une nouvelle approche, une nouvelle méthode d'évaluation, il semble vraiment très important de faire du suivi dans le temps de la réglementation et dès les premiers projets Aéro 2020 qui sortent de terre pour justement essayer de voir si la méthode qui est prise en compte et si les solutions prévues sont efficaces et si ce n'est pas le cas de pouvoir prévoir des réajustements des dispositions réglementaires très rapidement derrière pour éviter justement des dérives comme on a pu les constater en RT 2012. Oui, d'ailleurs, il y avait un point particulier qui a été soulevé, justement, c'est la clause de revoyure. Donc, ça veut dire qu'on pourrait faire évoluer, pourquoi pas, ces dispositifs au fil du temps, Emmanuel Brière ? Oui, c'est ça. C'est vrai que la clause de revoyure avait été évoquée par la ministre, Emmanuel Varbon. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de détails sur quels points seront concernés par cette clause de revoyure, mais le confort d'été avec toute cette nouvelle approche de degré heure, de confort adaptatif, très lié au comportement des occupants et puis l'approche aussi de consommation de refroidissement forfaitaire doivent être suivies dans le temps pour voir si ce sont les bonnes solutions. Oui, parce que c'est, comme vous l'avez dit, c'est un sujet tout neuf qu'on aborde évidemment vu le contexte de dérèglement climatique et donc il est important de pouvoir le suivre. Merci beaucoup à vous pour cet éclairage sur ce point central de l'ARE 2020 qu'on décrypte chaque mois ici dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Brière, responsable froid, climatisation à Uniclimat. On va marquer une courte pause et on va poursuivre dans un instant en parlant de métier. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment Décryptage RE 2020 Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâtiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501